Vous avez peur que toutes ces thèses complotistes, elles décrédibilisent, au contraire, votre propos ? Écoutez, je suis un peu énervé par ces questions parce que tout figure sur notre site internet. Vous êtes journaliste, c'est votre devoir d'aller regarder ce que je dis. Vous me parlez du Dalai Lama et de la CIA. C'est un journaliste de Libération qui m'a attaqué là-dessus. Manque de chance, c'est un article de Libération de 1998, vous le lisez comme moi. Bon, donc moi je prends, et puis il y a l'Humanité, et puis il y a le journal Le Point. En fait, ce que l'on me reproche sur cette question, c'est d'utiliser les journaux. Deuxièmement, USA était au terrorisme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était simplement par exemple BFMTV, le FBI qui organise des attentats avec des musulmans américains. C'est dans le journal Le Monde du 21 juillet 2014. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi je cite les journalistes. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me paraît grave. C'est qu'il y a quelques années, en France, le débat sur ces questions était autorisé. Je rappelle d'ailleurs que, par exemple, regardez cette revue Historia, la CIA qui finance la construction européenne. Il l'est toujours, nous en parlons. Oui, mais ça, si vous voulez, c'était en 2003. Libération, c'était en 1998. Maintenant, ces journaux disent le contraire. On a verrouillé en France le débat sur cette question. Et bien moi, je m'adresse ici aux gens qui m'écoutent. Les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. La 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 la, c'est le motherfucking D go double G. Le go ! La 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 la, you know I'm robin' with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah.